On a réfléchi à différents axes de développement, notamment dans des possibilités de production de réservoirs en plastique ou en béton ou en acier. J'ai pas mal circulé en Amérique du Nord notamment et c'est en Amérique du Nord qu'on utilise beaucoup la buse en acier métallique spiralée et galvanisée. Et à partir de cette buse métallique, on a pu très facilement comprendre qu'en y mettant deux bouchons, ça faisait un réservoir et en les assemblant les unes aux autres, ça faisait un bassin. Donc on a inventé Tubao qui est parti d'un concept tout simple de buse métallique étanche sur lequel on a transformé historiquement un outil qui servait à la canalisation des routes et notamment des passages inférieurs routiers ou des passages de gibier sous les routes. On a une possibilité de réservoir étanche pour la rétention, pour la régulation des eaux pluviales, pour les réserves incendies et pour également toutes les applications qui servent au traitement de l'eau, au poste de relevage et ainsi tout ce que l'on peut trouver dans le domaine de l'eau aujourd'hui. Et ce qui nous permet, je dirais, de nous positionner en alternative aux réservoirs ou aux applications en béton ou en plastique. Notre avantage à nous, c'est qu'effectivement, nous pouvons installer nos réservoirs sous des voiries, sans dalles de répartition. Nous pouvons installer nos réservoirs sous des espaces verts et ils deviennent ainsi visitables et curables très facilement, à contrario d'un réservoir en plastique ou d'un outil, d'un cube, ce qu'on appelle les cubes plastiques. Quant au concurrent principal qui est le béton, la buse béton ou le réservoir béton, je n'ai pas beaucoup de dessins à vous faire quant à l'implication logistique, le génie civil, le temps de réalisation que ça implique. Ce qui fait qu'on est capable, nous, de réaliser un réservoir de 1000 m3, pour donner un exemple, en une journée. Un réservoir en béton de 1000 m3, il faut un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada